Le 7 juin 2015, dans la paisible ville de Blomberg en Suède, une jeune fille de 17 ans, brillante et prometteuse, a disparu sans laisser de traces. Le jour fatidique où elle rentrait de son travail en voiture a marqué le début d'un mystère déchirant qui allait bouleverser tout le pays. Lisa Holm, une jeune fille brillante de 17 ans originaire de Skövde et récemment diplômée du lycée, a trouvé un emploi d'été comme serveuse dans un café à Blomberg, à 40 minutes de route de chez elle. Pour célébrer l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires et le nouvel emploi de Lisa, son père lui a offert un scooter. C'est eux qui lui ont permis de se déplacer de manière autonome. Pendant les deux premières semaines, son père l'a accompagnée au travail, conduisant derrière elle, l'aidant ainsi à prendre confiance et à s'entraîner à la conduite. Le 7 juin, c'était un jour important, car Lisa allait faire seule, pour la première fois, le trajet de 40 minutes entre son travail et son domicile. Ce jour-là, elle travaillait au café pour la dernière fois avant le week-end. Vers 6h30, le personnel du café a commencé à fermer pour la journée. Lisa a envoyé un SMS à son père pour l'informer qu'elle quittait le café et rentrait chez elle. Quelques minutes plus tard, son père a reçu un appel de sa part, mais il semblait aléatoire, avec les voix de Lisa et de ses collègues en arrière-plan. Rien dans cet appel ne laissait supposer que quelque chose n'allait pas, et son père a raccroché, ignorant que c'était la dernière fois qu'il entendait la voix de sa fille bien-aimée. Le trajet entre le café et la maison aurait dû durer environ 40 minutes. Lorsqu'une heure s'est écoulée et que Lisa ne s'est pas présentée à la maison, son père s'est inquiété, mais a décidé d'attendre encore un peu, pensant que sa fille s'était peut-être arrêtée au magasin avant de rentrer chez elle. Mais au bout d'un moment, son instinct de parent lui a fait comprendre qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il a essayé d'appeler sa fille, mais tous les appels ont été renvoyés sur la boîte vocale. Le père décide alors de prendre sa voiture et de se rendre au café où travaille sa fille. L'idée que Lisa ait pu avoir un accident lui a traversé l'esprit, et il a donc examiné attentivement la route. Lorsque son père s'est arrêté devant le café, son inquiétude s'est dissipée. Le scooter de sa fille était garé sur le parking. Il sortit immédiatement de la voiture et s'approcha du scooter pour l'inspecter, mais son soulagement fut rapidement remplacé par de l'horreur lorsqu'il vit que les clés étaient sur le contact. C'était le genre de fille qui prend grand soin des cadeaux. Au café, il a été accueilli par le propriétaire, avec lequel ils ont cherché dans les environs, mais n'ont toujours pas trouvé Lisa. Il décide alors d'appeler la police pour signaler sa disparition, sentant qu'il s'est passé quelque chose de grave. La police a ouvert une enquête sur un possible enlèvement. En effet, les clés de Lisa avaient été laissées sur le contact, et des collègues ont déclaré l'avoir vu se diriger vers son scooter sur le parking et avoir l'intention de rentrer chez elle. Après leur arrivée sur les lieux, les agents ont fouillé le café et un hangar situé de l'autre côté de la route, mais sans résultat. Les inspecteurs ont également fait le tour des maisons voisines, dans l'espoir que certaines d'entre elles aient pu voir quelque chose de suspect, mais là encore sans succès. Les recherches menées le lendemain n'ont pas non plus abouti. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont déclaré Lisa disparue. Par coïncidence, c'est à ce moment précis qu'une pièce à conviction cruciale a été trouvée. Un gant de moto a été trouvé dans le même hangar que la police avait fouillé la veille sans rien trouver. Plus tard, à quelques centaines de mètres du café, la police a trouvé une mallette avec un écran de téléphone portable écrasé et un billet de train. Le père de Lisa a confirmé que ces objets appartenaient à sa fille. Les autorités ont décidé de mettre en place une équipe d'enquête distincte pour rechercher Lisa. La police a décidé de rechercher le téléphone portable de Lisa Holm, mais n'a pas réussi à le localiser. La dernière fois que son téléphone portable était dans le café, il a été éteint. Les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que son téléphone avait été détruit par l'auteur du crime. Cela a également été prouvé par le fait qu'un écran cassé avait été trouvé plus tôt. Le 9 juin, la police a retrouvé le permis de conduire et les clés de la maison de Lisa Holm. Mais malgré cette multitude de preuves, la police n'est pas près de découvrir où se trouve Lisa ni ce qui lui est arrivé. Les autorités ont prélevé des échantillons d'ADN sur tous les habitants du quartier où Lisa a disparu et ont également interrogé toutes les personnes ayant récemment fréquenté le café, mais aucune piste n'a été trouvée. Les parents de Lisa ont décidé d'appeler le public à l'aide. Suite à la couverture médiatique, des milliers de personnes de tout le pays se sont rendues au Blomberg pour participer aux efforts de recherche. Des hélicoptères, des chiens de recherche et des chevaux sont également mobilisés. L'organisation des personnes disparues travaillait d'arrache-pied pour retrouver Lisa Holm vivante. Ils ont passé au peigne fin tous les quartiers voisins, les forêts, les champs et les dépendances. Malgré les efforts considérables des autorités et du public, aucune nouvelle piste n'a été trouvée. Le 15 juin, cinq jours seulement après sa disparition, la police a fait une percée importante en faisant une descente dans une maison de la ferme Martorp, située à quelques kilomètres seulement du café où elle avait été vue pour la dernière fois. L'arrestation d'un homme de 35 ans, de son jeune frère et de sa femme, a provoqué une onde de choc dans la communauté. L'intérêt de la police pour cet endroit particulier a été éveillé par un homme nommé Nerijus, qui a affirmé que les autorités avaient déjà fouillé la ferme et n'avaient rien trouvé. Un bénévole diligent a décidé de vérifier cette information et a contacté la police, mais il a reçu une réponse qui contredisait le récit de Nerijus. La fouille de la ferme a permis de mettre au jour des éléments de preuve essentiels. La veste, le casque et les écouteurs de Lisa ont été découverts cachés sous des branches de feuillage. À proximité, une vieille remorque en bois attire l'attention des enquêteurs. À l'intérieur de la remorque, qui ressemble à un vestiaire vétuste, ils découvrent un spectacle effrayant. La plupart des casiers étaient fermés, mais l'un d'eux contenait de vieux vêtements et le corps sans vie de Lisa Holm. Elle avait été placée à l'intérieur, le cou attaché par une corde, la bouche et le nez scotché. Les médecins légistes ont confirmé plus tard qu'elle avait été placée dans le casier après sa mort. La nouvelle de la mort tragique de Lisa a provoqué une onde de choc dans sa famille et dans le pays tout entier, qui suivait avec anxiété son cas et espérait qu'elle reviendrait saine et sauve. La police avait alors des suspects, Nerijus et Aivaras Bilevicius, qui travaillaient à la ferme Martorp et dans une grange près du café. Plus tard, une autopsie a été pratiquée sur le corps et la version officielle de la mort a été la pendaison. Les résultats ont également indiqué que Lisa n'avait pas été agressée sexuellement. Toutefois, cela n'exclut pas qu'il s'agisse d'une agression sexuelle. Les détectives, au vu des preuves dont il disposait, pensaient que le coupable avait été excité par le fait que Lisa était en train de mourir devant lui tout en se donnant du plaisir. Puis, lorsque la jeune fille est décédée, il a déplacé son corps dans un autre endroit. Des traces de l'ADN de Nerijus ont été retrouvées sur la corde et les vêtements de Lisa. En outre, des traces du liquide séminal de l'auteur ont été trouvées dans un hangar situé en face du café. Les détectives ont également examiné l'ordinateur portable, qui contenait des vidéos violentes pour adultes. Une autre chose étrange a été découverte. 13 jours avant la disparition de Lisa, une vidéo intitulée 13 a été téléchargée sur une chaîne YouTube. Il s'agissait d'un compte à rebours. Le nom de la chaîne sur laquelle la vidéo a été téléchargée est Lisa Holm. Les gens ont commencé à paniquer, pensant que cette vidéo avait un rapport avec l'affaire. Elle est devenue virale sur l'Internet le jour même où le corps de la jeune fille a été découvert. Des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles la vidéo avait été téléchargée parce que l'auteur voulait jouer un jeu avec la police. La police a étudié l'historique de cette vidéo. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un faux. Le nom de la vidéo et de la chaîne a été modifié après que le cas de Lisa a été porté à la connaissance du grand public. Cela a été fait pour ajouter du mystère à ce crime cruel. Nerijus Béliavicius a nié toutes les accusations, mais il y avait suffisamment de preuves contre lui pour que l'affaire soit jugée. L'une des preuves de l'implication de Nerijus dans la mort de Lisa Holm étaient également les paroles de son frère. Lorsque Aivaras a appris les détails macabres du meurtre de la jeune fille, il a admis que son frère s'était comporté de manière plutôt étrange la nuit de sa disparition. Il était sorti ce jour-là et, à son retour, il s'était immédiatement précipité dans la salle de bain et avait jeté ses vêtements dans la machine à laver. Il s'est ensuite approché de son frère et lui a fait promettre de lui fournir un faux alibi lorsqu'il serait interrogé par la police. Le procès entourant l'affaire tragique de Lisa Holm a été marqué par des détails effrayants et par le récit des événements par l'accusation. Le procureur a déclaré que Nerijus avait kidnappé Lisa, qu'il l'avait ensuite ligotée et pendue dans un hangar situé en face du café, qu'il lui avait enroulé du ruban adhésif autour de la tête pour l'empêcher de respirer et qu'il avait ensuite commencé à se satisfaire, répétant ainsi une scène d'un film pour adultes qu'il regardait constamment, d'après l'historique de sa navigation sur Internet. La défense de l'accusé a tenté de faire porter le chapeau aux jeunes frères de Nerijus, à Evaras. Des collègues du café ont témoigné au procès, affirmant qu'ils avaient souvent remarqué que Nerijus et son frère les observaient sur le parking après leur journée de travail au café. En outre, une autre personne a témoigné. La jeune fille a déclaré que la veille de la disparition de Lisa, un homme inconnu avait arrêté sa voiture près d'elle alors qu'elle faisait son jogging le soir. Il lui a demandé de lui indiquer le chemin et, lorsqu'elle a ouvert la carte sur son téléphone, l'inconnu lui a proposé de monter dans la voiture et de faire un tour. Se sentant menacée, elle a refusé et est rentré chez elle. Lorsqu'elle a vu aux informations la vidéo de l'arrestation du suspect du meurtre de Lisa, elle a compris qu'il s'agissait de Nerijus. Le 4 juillet 2016, un tribunal a déclaré Nerijus Bilevitius coupable du meurtre de Lisa Holm et l'a condamné à la prison à vie. En 2017, il a été expulsé et transféré dans une prison en Lituanie. La même année, il a gagné en appel et n'a été condamné qu'à 15 ans de prison. Mais sa peine a été commué à nouveau en prison à vie. Le 3 août 2022, le compagnon de cellule de Nerijus, qui purgeait également une peine de prison à perpétuité, l'a poignardé dans le cou avec un couteau de fabrication artisanale et il est mort d'une perte de sang dans une ambulance. L'implication du frère cadet de Nerijus et de sa femme n'a pas pu être prouvée et ils ont été relâchés dans la salle d'audience.